Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 150e rencontre, un endroit où aller ce soir. Nous avons l'honneur d'avoir Yasmina Cadra pour la sortie de son livre en poche chez Pocket, Le baiser et la morsure, qui est sorti le 7 janvier dernier. Pour l'interroger ce soir, on retrouve Marie Adelaide Dumont de la librairie Doucet au Mans. Je vous présente tout de suite Périne Bréon qui est éditrice aux éditions Pocket. Avant que je les oublie, ce soir nous avons des librairies partenaires. Nous avons la librairie Le Verbe du Soleil à Porto Vecchio en Corse, Nous avons Les Cocottes Rousses à Lyon, La librairie Martin Delbert à Agen, La librairie Mots en Ligne à Courbevoie Et pour finir, la librairie L'Arbre à Mots à Rochefort-sur-Mer. Voilà, avant de vous laisser discuter, nous allons faire une petite introduction. Mais avant que Périne prenne la parole, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Yasmina Cadra par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet « Converser ». Périne, je te laisse la parole et je te laisserai donner le relais à Marie Adelaide. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup. Bonsoir à nos très nombreux auditeurs du soir. C'est vraiment une joie que Yasmina Cadra ait accepté ce soir cette rencontre virtuelle à nos côtés. On est très très heureux. Ça fait très longtemps que je suis de très près les œuvres de Yasmina Cadra et celle-ci m'a particulièrement émue puisque, en fait, derrière l'auteur, il dit l'homme et on comprend à la lecture de ce très beau récit, à ses entretiens avec Catherine Lalanne, tout ce qui a forgé effectivement cet homme et son œuvre derrière. C'est vraiment un livre qui est à la fois très fort, très émouvant, tout en restant pudique et qui a cette petite particularité. Yasmina, je sais qu'elle vous tient à cœur. C'est que, fait inédit, votre femme nous donne un mot à la fin, celle qui vous a donné son nom. Donc, c'est vraiment extrêmement touchant. Donc, voilà. J'invite tous nos auditeurs qui n'auraient pas encore découvert ce beau texte à vous écouter et à foncer à la librairie pour vous lire car le lecteur reste ébahi devant le récit de cette vie et qui fait de vous, aujourd'hui, un auteur chéri des Français. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne discussion. Je ne suis pas très loin. Yasmina, je vous laisse entre de très bonnes mains. Et voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir, Yasmina. C'est un plaisir de vous retrouver. La dernière fois, c'était en vrai, dans la librairie. On avait eu une belle rencontre. On avait passé un moment merveilleux. Mais c'est formidable de pouvoir se retrouver avec ce texte. Je suis très heureuse de rentrer dans votre intimité, de mieux vous connaître. Et c'est l'effet que fait ce livre. Faire un livre d'entretien, Yasmina, avec la gentillesse, la douceur de Catherine Lalanne. Est-ce que c'est facile de se dévoiler quand on est un homme, somme toute pudique ? Bonjour et même heureux à toutes et à tous. J'espère que cette année, nous allons nous débarrasser de cette pandémie pour pouvoir se revoir physiquement, se toucher, se parler, s'embrasser. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup hésité. Écrire un livre d'entretien et surtout raconter ma vie alors que j'avais déjà écrit l'écrivain. J'avais écrit l'imposteur des mots et surtout ce que le mirage doit à l'Oasis. Je pensais avoir fait le tour de toutes les questions, mais non. Il y a toujours des questions qui restent en suspens. Et donc, cette gentillesse et surtout cette énergie qu'incarnait Catherine Lalanne ont fini par me convaincre que ce serait une très bonne chose d'aller encore plus loin dans soi-même pour que les gens qui vous lisent vous connaissent un peu mieux. Il se trouve que depuis 20 ans en France, il existe encore des horreuristes qui me posent des questions assez stupides. Monsieur Khadran, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes un mystère. Est-ce que vous avez tué des gens ? Et tout ça, ça commence vraiment à bien faire. Et donc, j'ai dit, ok, maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est supposé être des zones d'ombre et mettre un maximum de lumière pour que le lecteur sache qui je suis, quelle est la part de sincérité dans ce que je fais et quel est véritablement mon message. J'ai trouvé que c'était une très bonne chose, d'autant plus que ma femme, mon épouse, a eu cette prévenance exquise aussi d'intervenir sur le texte en répondant aux questions de Catherine. De Catherine. Et c'est très joli. Et on reviendra sur l'amour, sur le mariage. Et on sait autant qu'elle est importante et qu'elle constitue l'homme que vous êtes aujourd'hui. Elle est essentielle, pas seulement importante. Alors, elle est essentielle, ça je veux bien le croire. Yasmina, ce livre va nous permettre de tirer des ponts, des traits avec toutes vos œuvres. Et à la lecture de votre livre, je me suis rendu compte que vous étiez dans tous les romans que vous aviez écrits. Ils font partie de vous, ils vivent avec vous, vos héros vivent avec vous. Vous êtes incarné dans tous ces romans. Je n'en avais pas autant l'impression, je pensais que l'imaginaire était là. Mais l'homme que vous êtes, et on va remonter dans le temps, vit dans tous ces romans. Ils font partie de votre vie et vous aviez déjà donné beaucoup de clés dans tous ces textes. Absolument, moi je pense que le livre c'est l'ADN de l'écrivain. J'ai toujours dit qu'on peut tricher dans un livre, mais on ne peut pas mentir. On est toujours quelque part, juste derrière, au détour d'une page, ou entre les lignes, ou peut-être dans l'ombre d'un personnage. Nous sommes partout et personnellement, quand j'écris, c'est comme si je m'effaçais de la terre. Je me dilue complètement dans mon texte. J'ai le sentiment que mes personnages sont tangibles, qu'ils me bousculent. Et même parfois, j'ai eu des vrais embrouilles, comme disent les jeunes, avec certains de mes personnages, comme Zane de Les Anges Meurs de nos blessures, qui revient chaque année, me dit, exigez que j'écrive la suite du livre. Qu'est-ce que je suis devenu ? Alors, je ne peux pas me laisser comme ça en suspens. Ou bien, par exemple, avec Kaddafi dans La Dernière Nuit du Reis, où il venait la nuit pour me dire, pourquoi tu as dit une telle chose ? C'est faux, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, je ne suis pas comme ça. C'est magique, c'est magique. Vous savez, la fiction, pour moi, ça a été un échappatoire salutaire. Ce n'est pas croyable comme cette fiction m'aide à tenir debout. Une grande part de mon amour réside dans cette fiction-là. J'essaie de partager quelque chose, un rêve, une histoire, une conviction. Et c'est comme ça, c'est peut-être pour ça que je m'investis totalement dans mes textes. La littérature permet d'aller beaucoup plus loin que la vérité et que le factuel. C'est ça qui est une chance extraordinaire. Alors, je vous propose de remonter dans le temps, Yasmina. On va démarrer en 1964. Nous sommes à côté d'un petit garçon. Il s'appelle Mohamed, j'espère que je le prononce bien, Moule-Seoul. On découvre que c'est votre nom, Yasmina, avant qu'il s'efface pour le matricule 129. Et que cette histoire, on va parler de vos ancêtres après, mais cette histoire commence par une blessure, une déchirure. Et est-ce que le petit garçon, l'homme, peut se remettre d'une telle séparation ? J'ai toujours dit que je suis né d'une blessure. Donc, ma blessure, c'est comme une rose qui vient d'éclore. Et dans ce cas, j'en sors comme ça, complètement épuré de toutes les toxines, de toutes les rancœurs. Voilà, ça a été très difficile pour l'enfant, mais ça l'a forgé. Je pense que si je n'étais pas passé par cette expérience terrible, aujourd'hui, je ne survivrai pas à tellement de malentendus, d'exclusions, de clichés, de diffamations. Donc, ça m'a permis d'être moi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'Écosse africaine, par exemple, je disais, le courage, le vrai, c'est d'être soi-même. Et c'est très difficile d'être soi-même. Dans un monde qui existe de nous, des images, des attitudes, des hypocrisies. Moi, j'ai divorcé avec tout ça pour rester moi-même, grâce justement à cette expérience... Traumatisante ? Non, elle n'est pas traumatisante. Elle est terrible, mais elle est instructive. Elle m'a permis de m'instruire davantage. Et c'est grâce, justement, à cette vie d'enfant enfermée dans une caserne que j'ai réussi à me consacrer un petit peu au facteur humain. Parce que dans cette école, qui a été conçue pour les orphelins de la guerre, il y avait des enfants qui n'avaient même pas de nom. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de nom, c'était des SNP. Et ils étaient constamment traqués par les fantômes des atrocités qu'ils avaient traversées. Et en me focalisant sur la détresse de ces gens-là, j'ai presque tempéré ou modéré la mienne. Oui. Est-ce que la phrase « ce qui ne te détruit pas » te rend plus fort est tout à fait ce que vous avez ressenti ? Ça dépend de quelle manière on la reçoit, cette phrase. Quelquefois, il y a des phrases qui vous détruisent. Surtout si vous êtes une personne extrêmement honnête. Les gens les plus fragiles, ce sont les gens qui sont dans la sincérité, qui sont dans la probité, qui sont dans l'honnêteté. Ils n'ont pas cette cuirasse qui leur permet de rejeter ces agressions. Mais quand on est initié, quand on a… Moi, j'aime bien cette phrase que j'ai inventée pour les anges meurent de nos blessures. « Ne crains pas les volcans, celui qui est né en enfer. » Je pense que c'est cet enfer-là qui m'a permis de traverser les volcans en chantant. C'est une jolie phrase. Yasmina, le titre de ce récit, le titre de cette vie, « Le baiser et la morsure », correspond tout à fait à ce que vous nous racontez. C'est que cette vie peut être terrible, mais elle peut être très généreuse également. Oui, absolument. La vie m'a beaucoup donné. Ce qu'elle m'a donné d'une main, elle a essayé de me reprendre de l'autre. Mais moi, je m'accroche à ce que j'ai. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, la générosité pourrait déranger pas mal de gens. Le talent, le génie, l'atruisme, parce que l'humanité, elle se connaît depuis très longtemps. Mais avec la modernité aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, elle se découvre mieux. Et les fantasmes les plus furtifs deviennent presque des évidences tonitrientes. Mais il faut savoir faire avec moi. C'est le message que j'adresse à beaucoup de jeunes que je rencontre, les lycéens, ou même les simples lecteurs. Je leur dis qu'il n'y a qu'un seul ennemi qui est capable de vous barrer la route, c'est vous-même. Oui. Est-ce que vos héros, vos héroïnes, vous les mettez toujours dans des situations compliquées également ? Vous n'êtes pas tendre avec eux ? Je ne suis pas tendre, mais ce n'est pas par cynisme, ce n'est pas par cruauté, et encore moins par sadisme. Je mets des personnages dans des situations tellement difficiles que les lecteurs se découvrent une sorte de salut. Donc je lui dis, regarde comment les gens souffrent, et dis-toi que tu as beaucoup de chance, profite de ta vie. Profite de ta vie. Je me rappelle, j'étais à l'université de Rotterdam, c'était au sujet de, je crois, des hirondelles de Kaboul, et à la fin de mon intervention, il y a un professeur qui s'est levé, une dame fantastique, qui avait la blondeur de l'été, et les yeux de la mère. Et elle m'a dit, monsieur Khadra, en sortant de votre livre, les hirondelles de Kaboul, je me suis retrouvé en pleine lumière. J'ai dit, mais la lumière n'est pas, ni les ténèbres, ni les lumières ne sont dans mon livre. Vous avez tout simplement compris, vous mesurez la chance que vous avez de ne pas vivre dans des pays de la négation et du déni. La force de l'exemple. Alors, Yasmina, on voit que ce petit garçon, à l'âge de 9 ans, va être séparé de manière brutale, inattendue, sans que ce soit prévu, de sa maman. Il va être enfermé, il va se faire des amis, vous vous êtes fait des amis que vous avez toujours, je crois, dans cette école de Kadeh. Je suis allé aujourd'hui. Dans cette école de Kadeh, il va renforcer cette amitié. Vous allez continuer à rêver de la lignée à laquelle vous appartenez, et grâce à ça, vous n'allez pas vous révolter. Vous acceptez la décision de votre papa, qui estimait que votre salut était dans cette école, pour faire de vous un vrai soldat. Parlons un peu de votre famille. Parlons de cette dynastie, les Douiménia. Nous sommes dans le Sahara. Ce sont des sages. Ce sont des référents, on vient les voir. Mais ce sont aussi des poètes et des conteurs. Oui, c'est une science inouïe. Vous savez, si vous voulez vraiment purifier votre âme, allez dans le désert algérien. C'est un autre monde. C'est quelque chose de fabuleux. C'est comme si d'un seul coup, on renaissait. On renaissait à soi-même, au monde. On est restitué à soi, dans le désert. On est purifié ? Oui, on est purifié. Bien sûr, pour les gens qui veulent se purifier. Parce qu'on peut passer toute la nuit dans un hammam et rester toujours mal propre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à Kanetsa, mon village natal, les gens, ce sont des sortes de saints. Ils ne sont pas fascinés par le clin con illusoire. Ils vivent proprement et lentement. Ils profitent de chaque minute, de chaque seconde. Et puis, ils ont constamment des références de sages, de poètes. Quand ils vous parlent, ils vous parlent avec de la poésie. Ils vous parlent avec des adages ou des citations, des formules qui, en quelques mots, vous remettent en situation. Et je suis allé, dernièrement, j'ai pris ma fille, une de mes filles et ma femme, et nous sommes allés à Kanetsa. Et j'avais le sentiment que rien n'avait bougé, que rien n'avait... C'est-à-dire que la modernité bute d'une manière assez ridicule contre ce socle, ce socle d'authenticité, de générosité. C'était fantastique. Est-ce que ce n'est pas une chance que cette modernité ne bute sur cette façon de vivre et de concevoir la vie ? Absolument. Absolument. Parce que la modernité, c'est une contrainte. Elle nous oblige à nous réinventer dans un espace qui n'est pas véritablement le meilleur. Alors que dans le désert, on est restitué à soi-même. On est face à ces vérités. Beaucoup de gens pensent qu'on est seul dans le désert. C'est faux. Tous les absents vous rejoignent dans le désert. Absolument tout. Et chaque chose, toutes les nuances se précisent. Et vous êtes dans une sorte de découverte merveilleuse. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais très, très mal. Parce que les gens qui sont dans la sincérité ne supportent pas d'être considérés comme des parias ou des mystères. Ça, je ne supporte pas. On dit tout. Mais les gens, ils ont été élevés dans une sorte de suspicion, de méfiance qui les a dénaturés. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ce ne sont que des références erronées. Et donc, moi, je ne supportais pas de ne pas être compris alors que les textes sont tellement clairs, tellement évidents. Et pour me ressourcer, j'allais dans le désert. Au point 64 ? Oui, absolument. Au point 64 ? Et je reste trois jours là-bas. Trois jours et trois nuits. Vous campez ? Vous campez dans une... Oui, j'ai un petit temps de rien du tout. Mais comme... Moi, j'ai peur uniquement de l'insolation. Il fait tellement chaud, tellement... Et le problème, c'est que j'y vais. On était en juillet. Oui, il fait presque 40 degrés, 45 degrés à l'ombre. Et puis, la pierre, elle renvoie une chaleur, une fournaise. Mais j'aime. J'aime être là. Je suis dans la frugalité. Je ne mange pas beaucoup. Je prends un peu de thé, quelques dates et du lait en poudre. Et bien, j'ai beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et quelquefois, je me mets à nu. Je suis complètement nu. Et je cours comme un fou. Ils expérimentent toutes les toxines. Et certains soirs, je communie avec le silence. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je m'attends à rencontrer Moïse. Il faut continuer. Il viendra peut-être, Yasmina. Je dis, pourquoi pas Mahomet ? Pourquoi pas le Christ ? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai besoin de son gourda. Pourtant, j'ai besoin de quelques entêtises. Mais on verra que dans le désert ou même ailleurs, la foi est quelque chose d'important pour vous. Mais qu'est-ce que la foi sinon ? La référence à quelque chose beaucoup plus importante que soi-même et qui nous rassure quelque part. Seuls les tyrans oublient qu'ils sont fragiles. C'est pour ça qu'ils tombent toujours dans les mêmes pièces. Quand on a conscience de sa finitude, de sa vulnérabilité, de sa fragilité, tout ça nous devient précieux. Tout ça nous devient précieux. Et on veut vraiment protéger tout ça. Et on en a conscience quand on est seul au milieu de l'immensité. Oui, on peut en avoir conscience un peu partout. Mais cette conscience est chahutée, soit par le bruit, par le mouvement, par la promiscuité. Mais dans le désert, vous n'avez pas d'autre issue que vous-même. Vous n'avez pas d'autre voie qui va quelque part qu'en vous-même, au plus profond de vous-même. Le désert, c'est un monde intérieur. Vous devenez mystique, même si vous êtes parisien. Bon, à bon entendeur, salut. Il faut tous se précipiter. Oui. Bon, donc Yasmina, on vous retrouve avec ce qui compose votre famille, votre maman qui vous racontait des histoires. Elle a eu un destin éminemment romanesque aussi, cette femme qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était une conteuse. Une poétesse aussi. Une poétesse. Est-ce que c'est elle qui a mis dans votre tête ce goût des mots, ce goût de raconter, ce goût de transmettre? Parce que je sais que ce qui vous a sauvé à l'école des cadets, c'est le plaisir de lire et d'apprendre et de découvrir le monde par la lecture. Je crois que ce ne sont pas les mots qu'elle m'a appris. C'est peut-être la sensibilité. C'est-à-dire, c'est grâce à elle que j'ai réussi à mettre de l'émotion sur les mots et non pas des mots sur l'émotion. C'est-à-dire, quand j'écris, j'ai cette voix, la voix de ma maman. Elle vous a quitté il y a peu de temps. Il y a deux ans. Eh bien, cette voix, elle devient comme un souffle cosmique qui me traverse. Et j'essaie de trouver et d'être digne de ce souffle en trouvant peut-être une musicalité à mon texte. Je ne suis pas un grammairien. Je ne souhaiterais pas le devenir un jour. Je préfère rester un artiste du verbe. Voilà, et j'ai mes défauts. Un musicien ? Peut-être que vous êtes un vrai musicien des mots. Quand j'étais jeune, je faisais partie de la chorale de l'école. Et j'ai chanté en solo. J'avais une voix qui était bien. Mais malheureusement, j'ai toujours été maladroit quand il s'agissait de munir un instrument. J'étais vraiment horrible. Je ne savais quoi faire de mes mains. J'ai essayé le piano. C'était affreux. Le violon, c'était encore terrible. Et le professeur s'en a sur les cheveux. Donc, voilà. Et c'est pour ça que dans mes textes, j'essaie d'être ce musicien raté que je suis. Bon, ce n'est pas grave, Yasmina. Gardez le crayon. Non, nous, on préfère. Ok, d'accord. C'est plus important. La lecture, ça a été extraordinaire. Des auteurs qui vous ont accompagnés. Alors, vous parlez des six compagnons. Ça, ça vous a fait rêver. Mais très vite, des grands auteurs. Saint-Exupéry, Gide, Camus. Énormément. Gréchalier aussi. Exactement. Il m'a beaucoup impressionné. Tarsin, Naguib Mahfouz. Voilà, j'ai rencontré les miens. Ma vraie famille, c'était ça. C'était les auteurs. Et on n'est jamais seul quand on lit un livre. Au contraire. Quand on ouvre un livre, on ouvre une porte qui donne sur un univers, mais tellement vivant, tellement dynamique, tellement instructif. Voilà, le livre, c'est magique. C'est un tapis volant. Des femmes aussi, donc, des auteurs femmes. Oui, oui, bien sûr. J'ai beaucoup, la comtesse de Ségur, ça a été ma première découverte. Ma toute première. Il y a Georges Sand aussi. Enfin, je ne peux pas me rappeler. Des femmes féministes, mais on va revenir sur les femmes et votre vision de la femme. Yasmina, dans cette école, il y a des professeurs, et notamment un professeur qui vous a appris le maniement de la langue française, puisque ce n'était pas votre langue de travail au démarrage. C'est vrai, oui. Quand j'étais jeune, je voulais devenir poète en arabe. C'était la poésie arabe, surtout la poésie abbasside. C'est pour moi le sommaire de toutes les poésies. Je ne vois pas qui pourrait détrôner un Moutenabi, par exemple, à travers les âges. Un Moutenabi, pour moi, c'est une référence presque religieuse. Et j'ai voulu le ressembler à ce maître-là. J'avais, peut-être que c'était ma fibre ancestrale qui s'éveillait en moi-même. A partir de mon grand-père et toute la dynastie, c'était tous des poètes. Tous, sans exception. Ils adoraient le verbe, ils avaient une vénération pour le verbe. Et donc, le français ne m'intéressait pas beaucoup. Le problème, paradoxalement, je le lisais exclusivement en français. Oui, donc... Pour la jeune, pour les jeunes, pour les enfants, c'était en français. En arabe, on avait juste «Kalila wa dimna ». Donc, on l'a lue une fois, deux fois, et puis par la suite, c'est plus rien. «Kalila wa dimna », c'est un peu les fables de la fontaine. D'accord. Et voilà, mais je ne m'intéressais pas à cette langue. Je la trouvais un petit peu... C'était pour moi une langue de lecture et non pas d'écriture. Et c'est un professeur en français. Il s'appelle Yvonne Davis et que je salue de tout mon cœur. J'aimerais bien le rencontrer. On me dit souvent qu'il est malade. De temps en temps, il m'envoie des nièces, des parents à lui. Mais lui, il ne vient jamais parce qu'il est très âgé. Mais j'aimerais bien, moi, aller vers lui. Comme je suis allé vers mon professeur de français à Selef. C'est un moment de grâce pour moi. Et donc, c'est lui qui voyait que j'avais beaucoup d'imagination. Mais un français béquillard, pauvre, désolant, désespérant, tellement maladroit, tellement expéditif. Et donc, il a commencé à s'intéresser à moi et à m'aider à mieux peut-être gérer mes rédactions. Et c'est comme ça que j'ai découvert, grâce à lui, ma langue d'Albert Camus. Et donc, le bonheur de manipuler les mots et de faire passer les sentiments à travers ces mots. Ça a été un coup de foudre. Ça a été le passage. J'étais, vous savez, l'année d'avant, mes meilleures notes, c'était peut-être 6, 7 sur 20. En l'espace d'une année, hop, j'étais le meilleur élève de ma classe. C'est rigolo. Et vous leur écriviez des histoires déjà, très vite ? Vous avez eu cette envie ? J'avais besoin d'argent. Non, vous faisiez payer vos histoires, il y a très bien ? Oui, oui. Mais c'est ce qu'on a l'air. J'avais un ami, un Algérois. Bon, vous savez, les Algérois, ils sont beaucoup plus dans la poste que nous autres les Orani, ou les gens du Sud. Bon, ce sont les gens qui ont le sens des affaires et tout. Il est venu, il m'a proposé d'écrire des nouvelles qu'il éditerait. D'accord. Il éditait pour les autres. Et qu'il distribuait. Donc, c'est lui qui s'appelle Isha, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce garçon. Et donc, moi, j'écrivais des nouvelles. Surtout au départ, c'était des nouvelles érotiques. D'accord. Il fallait occuper ce sorbillonnant. Donc, la lecture, c'était un dinar par lecture. Ah, pas mal. Le problème, c'est que, comme je suis un écrivain complètement naïf, je me suis fait rouler dans la farine et frit, avec des huiles, aux huiles usées. Il avait tout pris. Il avait tout pris pour lui. Et c'est bien, c'est pour ma gueule. Et déjà, à cette âge, j'aurais dû me méfier des éditeurs, parce que beaucoup m'ont roulé dans la farine. Pas beaucoup, quelques-uns. Quelques-uns. J'en connais des gentils, Yasmina. Il y en a des gentils. Oui, il y en a des gentils. Je suis très bien avec Julliard, je suis très bien avec... Oui, exactement. Je suis très bien avec pas mal d'éditeurs. Mais on a... Entre Poquette et Julliard, vous avez de la chance. Donc, notre jeune garçon lit beaucoup, écrit beaucoup. Est-ce que quand on parle d'écriture, il y a un livre comme ça, spontanément, qui vous vient ? Moi, je pensais à ce que le jour doit à la nuit. C'est vraiment un texte d'un homme qui écrit, qui raconte les souvenirs, qui les partage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je préfère les anges meurs de nos blessures. Pas mal aussi, pas mal. J'adore ce roman parce que le personnage me ressemble tellement. Et je vois qu'il peut gagner tous les combats, mais il est arbitrairement disqualifié. Comme l'écrivain que je suis. Je gagne tous mes combats, mais je suis disqualifié par mes pères. Oui, parce que... Et donc, tu en vous me ressembles beaucoup. Et c'est lui qui est le plus proche de vous. Oui, c'est lui. Alors, vous grandissez, vous êtes dans l'armée, vous allez y rester 36 ans. Oui, oui. Est-ce que très vite, à 30 ans, vous allez rencontrer votre épouse ? Ça va être un bouleversement. On va la présenter, parce que c'est un mariage arrangé. Et ce que je trouve extraordinaire, Yasmina, c'est de savoir faire grandir un amour, de savoir se dire, nous allons être heureux et de plus en plus amoureux. Un couple, ça se construit. Vous savez, quand ça repose uniquement sur l'un, l'autre devient un petit peu le bourreau. Et c'est très, très mauvais. Il faut savoir donner pour recevoir. Il ne faut pas attendre de recevoir, il faut commencer par donner. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une femme sublime qui me ressemble un peu. On est vraiment aux antipodes l'un de l'autre sur le plan compérament. Mais on a trouvé cette alchimie qui a fait de notre couple quelque chose d'inébranlable, d'inexpuniable, quelque chose qui se ressource constamment, constamment. Et c'est merveilleux. Parce que, tout simplement, on a compris que pour vivre à deux, il faut savoir être un. C'est-à-dire, il faut penser, comme le disait si bien Jacques Brel, n'avoir qu'un cœur pour deux. Voilà. Nous n'avons qu'un cœur pour deux. Et c'est ce que je souhaiterais à tout le monde. N'attendez pas donner avant de recevoir. Oui, parce que si on attend trop des autres, on est déçus, il faut savoir donner. Elle va vous faire un merveilleux cadeau, Yasmina. Vous êtes dans l'armée, vous avez envie d'écrire. C'est compliqué, on va aborder le sujet de la censure, la carrière militaire, les brimades, entre guillemets. Elle vous fait un cadeau extraordinaire. Vous lui avez donné votre nom. Elle vous donnera ses deux prénoms. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut rappeler que j'avais commencé à écrire très très jeune. Et mes premiers livres qui ont été acceptés par Lunal, Lunal, ça a été en 1976. Il a mis huit ans pour être enfin dans les librairies. C'est-à-dire huit ans. C'était en 1984 que sont sortis mes deux premiers livres. La censure, la censure, les difficultés. Ça va venir plus tard, la censure. La censure, c'est plus tard. Au départ, on m'avait demandé l'autorisation. Mon éditeur algérien m'avait demandé l'autorisation de l'armée pour qu'il puisse publier mes livres. Et à l'époque, moi j'étais un petit peu malin, j'ai donné à lire à l'institution concernée mes gribouillages de 10-15 ans. Quand le coronel a lu ça, avait lu ça, il a dit, ce bonhomme ne sera jamais écrivain. On va lui donner l'autorisation juste pour le calmer. Est-ce qu'il oubliait ce que mes livres attendaient déjà cette publication, cette autorisation ? Et c'est sorti d'un seul coup, mais c'était trop tard. On ne pouvait plus rien faire contre moi. Une fois que c'est donné, l'autorisation est donnée ? Oui. On ne peut pas la reprendre ? Si, à ma condition, il ne faut pas que je fasse, que je tente le bâton. Donc il fallait faire attention à ce que j'écrivais. Je ne m'attaquais jamais aux questions dérangeantes. Tout ce que je voulais, c'était apprendre à écrire en écrivant. Chaque livre, pour moi, était une façon de progresser. J'avais publié six livres sur mon vrai nom. D'accord. Et pour la suite, il y a eu, bien sûr, j'ai reçu un prix assez modeste en France, un pays régional de Renaissance aquitaine. Et la hiérarchie n'a pas tellement aimé qu'un militaire soit consacré en France. Oui, parce que la situation était compliquée à l'époque en Algérie, avec le terrorisme. Non, c'était avant. C'était avant. C'était en 1988. D'accord. Même pas, c'était en 1986. Là, il y a eu la volonté de la hiérarchie de m'orienter vers ma carrière militaire. Ce qui est étrange, l'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. Il faut être très clair. Il ne faut pas jouer au héros. Elle ne m'a jamais interdit d'écrire. Elle a tout fait pour que j'abandonne cette vocation, pour me consacrer à ma carrière militaire. Et alors, votre carrière militaire, vous vous retrouvez avec votre épouse, loin d'Oran. Dans les horaires, à Taman Rasset. Voilà, à Taman Rasset. Vous allez continuer à écrire des romans policiers, pour que quand vous partez, quand vous vous retrouvez loin d'elle, elle soit heureuse. Et là, l'idée d'écrire sous un pseudo est arrivée à ce moment-là ? Oui, à ce moment-là. Écoutez, moi, j'étais responsable des frontières. J'avais 1100 kilomètres de frontières. Ce qui fait que lorsque je quittais Taman Rasset pour aller faire ma tournée de popote, je restais deux semaines. Et ma femme, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque, et ma femme restait seule. Donc, j'écrivais pour elle le Dengou Bissouri. Donc, comme elle lit le prête doucement, elle prend tout son temps pour dire, je me disais qu'au bout de deux semaines, quand elle aura fini, je serai de retour. Et quand elle a lu le Dengou Bissouri, qui est un livre totalement modeste, il faut le dire tout de suite, c'était un roman de garde. Elle m'a dit, pourquoi ne pas le publier ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce divertissant et tout. Pourquoi ne pas le publier ? Je lui ai dit, écoute, tu sais très bien que c'est interdit. Je ne peux pas, il y a la censure militaire, je ne peux pas soumettre ce livre à la censure militaire. Déjà, un militaire, ce n'est pas quelqu'un qui est très porté sur la littérature. Alors, je ne voulais pas de problème. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle se chargeait, qu'elle a accepté de signer des contrats sur son nom, avec son nom. Et c'est elle qui signait. Et grâce à ça, vous entamez une carrière d'écrivain. Oui, j'ai écrit le Dengou Bissouri. Est-ce que c'est compliqué dans la tête d'un homme ? Vous vous sentez un, ou vous avez vraiment à l'époque, puisque vous étiez toujours militaire, l'impression de vous séparer ? Est-ce que ça a été compliqué à gérer ? Ça n'a pas été compliqué du tout. Au contraire, ça a été merveilleux. Ça a été formidable. Et j'ai découvert qu'avec, on me cache en derrière un pseudonyme, j'accédais enfin à l'essence de la littérature. La liberté. Je n'avais plus cette paix de démocratie par-dessus la tête. Donc, je pouvais écrire ce que je voulais, m'attaquer à des sujets qui m'importaient, qui pouvaient intéresser les autres. Ce n'était pas comme avant. Ça a été le déclic. Une libération. Qui a été bien reçue par la critique algérienne. Et puis, tout de suite, j'ai attaqué un deuxième commissaire-là, pour la foire des enfoirés, qui est un fiasco fini. Il n'y a pas plus nul livre au monde que ce livre-là. J'étais dans la facilité, et ça m'a éveillé. Je me suis dit, tiens, si je tombe dans ce piège, je ne serai jamais le romancier que je souhaiterais devenir un jour. Et depuis, je veille à ne jamais tomber dans la facilité, quel que soit mon succès. J'ai toujours mérité des gens qui me lisent. Oui, c'est une forme de respect de vos lecteurs. Absolument, je les respecte beaucoup. Je les aime beaucoup. Je les vois trop. L'armée avance, c'est compliqué. L'époque est très troublée en Algérie. La montée de l'islamisme, c'est quelque chose de très dur pour quelqu'un qui réfléchit, qui voit ce qui se passe à l'extérieur. Vous commencez à vous poser des questions sur vos choix de vie, l'envie de partir, l'envie de n'être qu'un écrivain ? Non, j'ai eu cette envie bien avant l'avènement de l'intégrisme en Algérie. Ça a été en 1985, quand j'ai sorti mon troisième livre chez Lunad, les éditions algériennes. Et je pensais que je pouvais m'attaquer à cette vocation, en vivre pleinement. Je savais que ça n'allait pas me rapporter de l'argent. En Algérie, un écrivain ne peut pas vivre de ses livres. Mais j'ai voulu quand même tenter cette expérience. Aller à l'université, je voulais devenir sociologue. J'étais passionné par la sociologie et, parallèlement à ça, continuer d'écrire. Mais la hiérarchie a refusé ma démission. Par la suite, quand arrive le terrorisme, je n'avais plus le droit de demander. C'est-à-dire, humainement, ma dignité ne me permettrait pas, ne me permettait pas de démissionner. La guerre était là et je ne pouvais pas partir. Ça s'appelle assumer ? Oui, assumer, d'autant plus que j'avais un rôle à jouer dans cette guerre. Donc, il ne fallait pas que je parte. J'ai accepté de rester. Alors, on fait un saut dans le temps, Yasmina. On a le droit. Janvier 2001, Pivot. Oui. Quelque chose d'incroyable. Oui, d'autant plus que M. Pivot avait annoncé la fin de cette émission mythique « Bouillon de culture ». Je me rappelle, le lendemain, au mes, tout le monde se gossait de moi, tous les officiers se gossaient de moi. Je ne savais pas que j'étais Yasmina Khadra, mais il savait que j'écrivais, il savait que j'étais Mohamed Mursoul. Il me disait « Dommage, on aurait tellement souhaité te voir chez M. Pivot. C'est triste. » J'ai dit « Écoutez, j'avais déjà écrit, mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Et moi-même, j'étais à milieu de me rendre compte, de m'imaginer sur le plateau de Bouillon de culture. Et puis, j'ai dit « Oh, tant pis, je n'ai pas de chance. » Et bizarrement, le jour où j'ai pris ma retraite, il y avait une collation comme ça. Et là, les officiers voulaient me faire des adieux et tout. Et je leur ai dit comme ça, je ne sais pas pourquoi, stupide, mais j'ai dit « Je vous donne rendez-vous en janvier. » J'avais déjà écrit l'écrivain. Je savais qu'il allait sortir en janvier. Mais j'étais loin de… De voir le succès qu'il aurait. Et voilà, j'ai dit « Je vous donne rendez-vous en janvier. » Donc, ils ont commencé à dire de pauvres. Ils commencent à faire des adieux. Et en janvier, j'étais là. Et c'était, vous savez, c'est quelque chose d'incroyable, ce passage chez Bernard Pivot. Les standards téléphoniques, on a dit, ont sauté. Tout le monde appelait tout le monde. Mets-la deux, mets-la deux, mets-la deux. C'est génial. Mais donc, c'est une fierté extraordinaire. Oui, bien sûr. Les gens étaient très… Surtout les militaires, oui, beaucoup. Ils ont été très, très fiers. Certains n'étaient pas tellement contents. Ils savent savoir qui était Esmina Khadra. Ils découvraient que c'était le bonhomme qui était assez accoté. C'était pas tellement… Ils s'attendaient à voir une jeune femme algérienne et ils tombent sur vous. C'est le début. Ma chance, ce qui m'a sauvé, ce sont les affablations autour de ma personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces moments-là. Tout le monde connaissait Esmina Khadra. Ils l'ont rencontré à l'université. Certains étaient amoureux. D'autres… Bon, chacun y allait dans sa petite théorie. Il y avait même des étudiants qui se faisaient passer pour moi. Et donc, ça m'a sauvé un petit peu. Ça m'a sauvé un petit peu. Est-ce que c'était un espion ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quel a été son rôle ? Mais c'est éminemment romanesque. Oui, mais… Quand la hiérarchie… À un certain moment, ils ont commencé à parler d'un officier. C'est un officier qui écrit… Bon, ils ont tout de suite pensé à un général. Donc, pour moi, j'étais commandant. Ils ont dit pourquoi pas lui, finalement. Mais le volume de travail que j'avais pendant cette guerre, excluait, enfin, effaçait toute suspicion, toute suspicion. J'étais tellement pris dans cette guerre, de jour et de nuit, et je ne pouvais pas écrire chaque année un bouquin. Ce n'était pas possible pour eux. Ce n'était pas possible. Tandis que vous, vous avez toujours écrit dans l'urgence. Vous avez toujours écrit comment on respire, comment on… à la place de dormir, à la place de se nourrir. Oui, mais vous savez, quand vous êtes engagé dans une guerre atroce, et surtout une guerre fratricide, stupide, et d'une cruauté intenable, vous êtes obligé de trouver le territoire où vous reconstituez. Et c'était pour moi, mais ce territoire-là, c'était l'écriture. Donc, chaque fois qu'il y avait une accalmie, et je savais comment ça se passait sur le terrain, quand on menait des opérations très, très, très fortes et qu'on avait d'excellents résultats, je savais que le terrorisme allait se taire pendant deux mois, ou un mois au mois. Et pendant ce mois, moi, j'ai profité pour écrire. Et ça, c'est… Morituré, je l'écris en un mois. Double Blanc en un mois, et L'Otan des Chimères en deux mois, je crois, et l'écrivain en 29 jours. 29 jours de convalescence. J'ai eu une dépression d'épuisement à cause justement de mon engagement dans cette guerre. Et donc, on m'a donné 29 jours de convalescence. Mais où allait en convalescence ? À l'époque, on tuait les gens dans la rue, dans leurs portes et tout. Je suis resté enfermé chez moi et j'ai commencé à écrire de l'écrivain. Et en 29 jours, jour pour jour, j'avais fini le livre. Et c'est ça. Mais vous écrivez toujours dans cette fulgurance. Vous avez continué d'écrire comme ça, Yasmina. Ben, c'est… C'est votre raison d'être. C'est là où personne ne peut m'atteindre. Alors, par exemple, j'ai lu, et dans le livre, et j'étais bouleversée, l'attentat. L'attentat a été écrit comme ça. Vous étiez triste, le succès n'était pas au rendez-vous, mais tout d'un coup… C'est difficile de passer du best-seller à rien. Parce qu'avant de venir en France, j'étais très lu. Et puis d'un seul coup, j'arrive et il y a eu toutes ces élucubrations, toutes ces accusations, cette diffamation, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup de gens. Et ils savent que ce n'est pas vrai. Mais ils n'ont pas le courage de dire pardon. Ils n'ont pas cette noblesse. Ils n'ont pas cette âme. Cette âme juste et saine de dire pardon. Non, il reste comme ça. Il se fossilise dans ce besoin de nuire. Et donc, j'étais très lu. Et vous savez qu'à l'époque, j'étais très lu, un, aux États-Unis, deux, l'Allemagne, trois, l'Italie, et en quatrième position, elle venait la France. Mais j'étais tellement blessé, j'avais tellement idéalisé ce monde des intellectuels. Voilà, pour moi, c'était le monde, c'était l'Olympe. L'Olympe, des esprits éclairés, c'était, pour moi, c'était un marque ancienne, ce monde-là. Il y avait, on ne pouvait que puiser des beautés, des féieries, voilà. Et j'arrive, mais ce n'était pas du tout ça. J'ai dit non, je ne peux pas appartenir à ce monde tellement fourbe, tellement cruel, tellement scélérat. Et j'avais décidé d'arrêter d'écrire totalement. Terrible, une décision terrible. Ah oui, oui. Et même ma femme était très contente que j'arrête d'écrire, parce que… Et que vous repartiez à Oran. Oui, on est reparti en Algérie. J'ai réinscrit mes enfants à l'école algérienne. Et pour moi, c'était fini la France, c'était fini la littérature. Mais je ne voulais pas sortir comme par une porte dérobée. Je ne voulais pas sortir par la fenêtre. Je voulais sortir par la porte par laquelle j'étais entré. Et c'était, pour moi, écrire ce livre, c'était une façon de dire merci à tous les gens qui m'avaient soutenu sans même pouvoir mettre un visage sur mon pseudonyme pendant des années. Et j'ai écrit l'attentat. Mais j'étais absolument sûr que ce livre allait subir le même sort que le précédent. Parce que le précédent aussi était de très, très bons livres. Oui. Il y avait le plus beau texte que j'ai écrit, même si personne ne l'aime. Mais moi, j'adore ce texte. Extraordinaire. Vous m'aviez déjà dit ça. Mais on reviendra sur les femmes après. Finissons l'attentat. Et donc, l'attentat, pour moi, c'était le livre de mes adieux. Et j'étais chez mon éditeur pour leur dire adieu et tout. Et je rentre chez une amie que j'aime beaucoup aux éditions, aux éditions Gulliard. Sylvie Bardot. Sylvie Bardot. Et je ne sais pas pourquoi, je lui demande, elle était occupée, je ne voulais pas la déranger. Mais je tenais absolument à l'embrasser avant de partir. Donc, je l'ai laissé travailler. Et je lui ai demandé de me donner quelques feuilles comme ça pour eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'attentat. Et là ? J'ai commencé dans son box à haine. Et puis, j'ai continué à écrire dans le train, dans le TGV. Et puis, à peine arrivé, j'ai continué à la maison. Deux mois après, j'avais terminé le livre. Mais je n'attendais nullement au succès extraordinaire qu'il allait avoir. C'est le tournant. Il était dans le monde entier. Le tournant dans votre carrière. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Est-ce que je peux poser une dernière petite question ? Comme vous êtes très passionnant et que tu as bien fait ton travail, les réponses ont été déjà données. Donc, je te laisse dérouler. Je te laisse encore la parole pendant cinq minutes parce que c'est vraiment passionnant. mais moi, j'ai failli oublier de revenir. C'est pas vrai dire. C'est gentil. Mais c'est Yasmina qui irradie et qui nous permet d'échanger. Yasmina, j'aurais été frustrée de finir cette conversation sans aborder le sujet des femmes. Je pense que la femme est quelqu'un, est un personnage et quelqu'un de très important pour vous. La femme avec un grand F, que ce soit la mère, que ce soit votre femme, mais aussi toutes les femmes. On le voit dans les hirondelles de Kaboul. On l'a vu dans Kuzinka, qui est un texte effectivement dérangeant, différent, mais terriblement intéressant. Pour vous, la femme peut-être source d'apaisement dans notre époque si compliquée ? Elle est plus que ça, la femme. C'est-à-dire que tous les problèmes du monde viennent de la disqualification de la femme. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui reposait sa tête. Alors que le vrai support de nos rêves, de nos ambitions, de notre apaisement, de tout ce qui pourrait mettre un peu de lumière et d'harmonie dans notre vie, c'est la femme. Moi, j'ai compris la nécessité pour moi de respecter la femme en voyant souffrir ma mère. C'était une dame vaillante, qui a tout donné pour ses enfants. Elle s'est privée de tout pour tout donner à ses enfants. Et je trouvais qu'elle ne méritait pas la vie qu'elle menait. Elle ne méritait pas. Pour moi, il n'y avait qu'un support pour elle, c'était le trône d'un sultane. Et cette injustice-là m'a éveillé à l'injustice faite aux femmes. Et les hommes, j'aime bien dire et le répéter, je crois qu'ils sont tellement jaloux de la force d'une femme qu'ils essaient par tous les moyens de lui prouver qu'ils sont plus forts qu'elle. Alors que c'est la femme qui les materne jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire qu'elle leur donne la vie. Elle leur apprend à marcher, à parler, à se tenir debout. Et même adulte, elle continue de les materner. Et c'est cette ingratitude chez l'homme que je ne comprends pas. Voilà. La preuve, quand une femme... Parce que j'en ai rencontré dans ma vie des femmes qui étaient malveillantes à mon rencontre. Qui m'ont fait beaucoup de mal, notamment dans la presse. Et j'ai trouvé, pour moi, c'était quelque chose de contre-nature. Qu'une femme me fasse du mal. Qu'un homme me fasse du mal, il n'y a pas de problème. Mais j'ai très mal supporté, par exemple, qu'une femme me dise de moi ou qu'elle écrive des insanités ou des fausses thèmes concernant. Parce que ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas dans son rôle. Mais je me suis dit, oui, mais à force de vivre avec l'homme, on finit par lui ressembler un peu. Voilà, c'est comme s'il y a une... C'est un agent contagieux, l'homme. De temps en temps, sa noirceur, sa cruauté, son zèle. Vous savez, le zèle n'est pas féminin. Le zèle, c'est humain. Le zèle, j'aime bien cette définition que je lui donne. Le zèle, c'est le talent de ceux qui n'ont pas de talent. C'est assez joli. Et j'ai aussi dit que la beauté, l'homme n'est pas beau, il est narcissique, c'est la femme qui est belle. Mais cette rivalité qui remonte à la nuit du temps, on n'a jamais permis à l'homme de se remettre en question concernant la femme. Mais peut-être qu'en douceur, la femme peut l'amener à... C'est difficile, c'est une tête de mule quand même. Mais dites-moi, Yasmina, vous avez quand même espoir, vous avez espoir dans les jeunes générations, vous avez espoir dans... Quand vous voyez vos enfants vivre, certaines, votre fille aînée qui est repartie déjà en Algérie, la jeunesse est force d'espoir, est force d'amélioration. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une génération a enfin accédé à la maturité. Et c'est cette génération-là qui monte. D'abord, le vivre ensemble. Vous pouvez trouver une bande de copains. Il y a un noir, un bleu, un jaune, un gris, un multicolore. Ils s'aiment, ils sont amis, ils sont complices. Ils construisent des projets ensemble. Et ça, on ne l'a jamais vu avant. On ne l'a jamais vu avant. Et donc, tout l'espoir est là. Tout l'espoir vient de cette génération. C'est pour ça que lorsque je m'adresse aux lycéens, j'ai dit, vous n'avez... On n'a pas de leçons à vous donner. Nous sommes des êtres faillitaires. Vous devez nous oublier. Parce que la réalité vraie, c'est vous. Et le projet, c'est vous. Et l'avenir, c'est vous. Donc, regardez-nous. Nous sommes tous en train de nous entre-déchirer. Nous sommes tous en train de chercher à nuire. Il y a des guerres, des complots. Ne pensez jamais à ce que nous faisons parce que nous sommes incapables de donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on ne l'a pas. Mais le meilleur est en vous. Alors, essayez de vous en nourrir et de vous enrichir les uns et les autres. Moi, j'ai beaucoup de confiance. Moi, j'adore les hommes. J'adore. Je suis... Quand je les vois, je me dis, mon Dieu, si seulement ma mère pouvait me... accrocher de moi une deuxième fois. Je recommencerai. Je vais reprendre la main parce que dans trois minutes, il va falloir qu'on se quitte. Je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup de messages d'affection pour vous, Yasmina Kadra. Il y a Laurence qui dit que vous êtes incroyable. Corinne qui dit qu'elle est tellement heureuse de vous entendre parce qu'elle ne vous connaissait pas. Elle n'avait lu que ce que le jour doit à la nuit. Elle a envie de lire tous les autres parce qu'elle a trouvé cette rencontre impressionnante. Tous les messages vont en ce sens. Moi, je voudrais particulièrement remercier Maria Delaïde ce soir parce que quand nous avons commencé les rencontres à un endroit où elle est le 17 avril dernier, c'était la première libraire d'avoir été avec nous pour faire la première rencontre et elle est là ce soir pour la 150e. Donc, je trouve que c'est bien de l'avoir avec nous ce soir. Donc, je voulais vraiment te remercier, Maria Delaïde, d'avoir été bien agréée. Cette rencontre avec Yasmina Cadra parce que c'était passionnant, c'était plein d'émotions, c'était terrible. Voilà, c'était une très belle rencontre. Je voudrais aussi remercier Yasmina Cadra d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce beau... Je ne sais pas si on dit que c'est un documentaire de ce, on va dire, ce livre. Donc, Le baiser et la morsure qui est sorti chez Pocket le 7 janvier. Je rappelle que tous les titres de Yasmina Cadra sont sortis chez Pocket. Donc, vous pouvez les trouver dans la librairie de Maria Delaïde Dumont, la librairie Doucet au Mans. Vous pouvez aussi les trouver dans les librairies partenaires. Ce soir, il y avait Le Verbe du Soleil à Porto Vecchio, il y avait Les Cocotrousse à Lyon, il y avait la librairie Martin Delbert à Agin, il y avait la librairie Mots en ligne à Courbevoie et la librairie L'arbre à mots à Rochefort-sur-Mer. On va donner la... Ah oui, je voudrais aussi remercier Périne qui n'est plus là mais qui nous entend donc d'avoir été là avec nous ce soir. Remercier beaucoup les éditions Pocket qui nous font confiance. Donc, nous allons donner le mot de conclusion à Yasmina Cadra mais avant, je voudrais dire que demain, on fait une petite pause et on se retrouve jeudi pour une rencontre un peu spéciale comme c'est la nuit de la lecture en ce moment. Nous avons une rencontre avec Audio Libre et pour la sortie de deux audio... de romans lus, je ne sais pas comment on peut appeler ça, nous recevrons Audrey Edulster qui est comédienne et qui lit le texte de Betty de Tiffany McDaniels qui fait Gael Maïster et nous retrouvons Johan Barbero qui viendra parce que lui, il lit son texte dans les Jolles de Sibérie qui est sorti aux éditions Stock. Yasmina, j'ai été bavarde et je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie encore infiniment d'avoir été là et Maria Delaide, merci et je t'embrasse au passage. Yasmina. Merci beaucoup, j'ai été très content en tout cas. Ça a été une rencontre qui m'a beaucoup touchée et bon, le mot de la fin c'est très difficile qu'est-ce que je peux dire à part sauvons le livre et le livre nous sauvera. Parfait Yasmina, très beau. Merci infiniment. Merci Yasmina de ce très beau moment et de cette vérité vis-à-vis de vos lecteurs. Je pense que tout le monde est très touché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée et à jeudi pour tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada